Show du matin, week-end, Radio X. 8h05, comme à chaque dimanche, c'est notre chronique automobile avec Jean-Samuel Guay, accompagné de son comparse Mathieu Thomassin. Salut Mathieu, comment ça va? Salut, ça va très bien, et toi? C'était en forme? Yes, toujours, toujours. Ouais, grosse semaine? Ben oui, ça a été une grosse semaine quand même. Toujours, bon, des tournages, PRNDS qui prend du temps. Écoute, c'est toute une vocation, hein, journaliste automobile? Mais là, t'étais tranquille cette semaine, JS était ailleurs. Ben oui, il a réussi à avoir un voyage de presse. Il est-tu chanceux, cette tabarouette-là? Y a-tu la langue brune pas mal, ou on lui a offert? Ben là, premièrement, il est parti, fait que je peux pas te le dire, mais je sais qu'il a dû travailler fort, il a dû travailler fort. On va aller lui demander, si tu le veux bien. Salut, JS. Il va être pour le fond du soleil, en plus. Hey, vous avez raison, c'est de la chance. Je suis quelqu'un qui lèche de derrière pour me rendre à quelque part dans la vie. T'es à quel endroit, là, JS? Je suis exactement dans une petite ville qui s'appelle San Francisco, en Californie. Oui, très petite ville, effectivement. Puis présentement, je suis en train de me regarder par la fenêtre, et c'est tout simplement merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a par votre fenêtre à vous lorsque vous regardez? Des arbres, puis un building. Mais il faut dire qu'on est dans un bunker. Ça a l'air de ça, oui. Mais San Francisco, pour y avoir passé en moto, et avoir passé quelques jours, c'est un des plus belles endroits au monde. Ne serait-ce que dans la baie, c'est magnifique de regarder ça. C'est à perte de vue, on voit des voiliers. C'est l'eau, c'est à flanc de montagne aussi. C'est magnifique avec les ponts. C'est de toute beauté. On dit que Québec, c'est beau. Mais San Francisco, c'est beau en maudit aussi. Mais ça se compartait à notre automne, présentement. C'est sûr qu'à San Francisco, tu ne vois pas vraiment ça. On a nos particularités, mais à San Francisco, mis à part que, non, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Il y a des problèmes aussi dans cette ville-là. Ce ne sont pas nécessairement des problèmes. Mais c'est de toute beauté. Et toi, tu es là. Pourquoi exactement, G.S.? Je suis présentement là pour essayer la nouvelle gamme de véhicules Chevrolet. Chevrolet présente des véhicules pour 2013. Il y a des nouveautés, il y a des remaniements dans les véhicules. Il y a des petites remises en forme qui sont assez nécessaires, notamment au niveau de l'esthétique extérieure, au niveau des motorisations. Donc, on a le plaisir d'essayer six véhicules cette semaine directement à San Francisco. Puis comme tu le disais, les paysages sont à couper le souffle. On a l'occasion d'aller essayer ces voitures-là sur les flancs de montagne du Pacifique. C'est tout simplement génial. J'ai eu envie de pleurer toute la journée. C'était vraiment beau. Et lequel de ces véhicules qui t'a le plus impressionné? En fait, on essaye six véhicules au total en partant par la Spark, suivie de la Sonic RS, qui est une version survitaminée de la Sonic. On essaye aussi la nouvelle Chevrolet Malibu 2013. Nouveau concurrent aussi qui s'en vient dans la catégorie des multisegments compacts. Le Chevrolet Trax, qui est un nouveau véhicule de la même catégorie que le Ford Escape, que le Mitsubishi RVR. Un petit véhicule qui est quand même assez intéressant, qui va percer, qui va s'en venir sur le marché comme une tonne de briques. Très bon véhicule. Chevrolet Kinox aussi et le Chevrolet Traverse qui s'en viennent. Je ne suis pas tout convaincu par ces modèles-là. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que le véhicule le plus le fun que j'ai essayé à date et le plus plaisant, c'est la Chevrolet Spark. C'est vraiment la citadine de ces voitures-là. C'est gros comme une Fiat, mais celle qui était la plus le fun à date, la plus plaisante, la mieux construite, avec le plus bel intérieur. Chevrolet est encore en train de rattraper les cendres de 2008. On sait qu'il y a eu des problématiques en 2008, des petits pépins. Ils sont encore en train de corriger les pots cassés là-dessus. Ils s'en sortent très bien à date, mais encore là, il y a beaucoup de jobs à faire. JS, sur un voyage de presse, tu es bien encadré aussi par tous les gens de GM qui sont justement là. Contre-nous ça justement un petit peu, la possibilité de poser des questions directement aux représentants sur place. C'est non pas seulement juste un vendeur que tu jases là, c'est vraiment les ingénieurs, les personnes qui ont conçu le véhicule. Dans le fond, tu as sûrement eu aussi la chance d'échanger beaucoup avec eux. Absolument. Quand on va essayer, mettons, la nouvelle Sonic RS, puis on est directement sur le terrain en train de l'essayer. Puis là, quand on sort, la personne qui vient de demander nos impressions, c'est la personne qui l'a construite, c'est la personne qui l'a créée de A à Z, qui a mis ce calendre-là dedans, qui a mis ces formes-là au véhicule, qui a mis le volant, qui a mis cette boîte de vitesse-là dessus. Fait que quand je sors, puis je dis, bon, en tout cas, ça se considère à peu près comme une Yaris. Je ne vais pas te couper bien, ben, tu sais, le gars avait quasiment envie de pleurer. Ouais, ça, c'est un câble un peu fort. Surtout que tu es sur un voyage de presse d'eux autres. Est-ce que tu es nécessairement forcé aussi à aimer leur véhicule quand tu sors de donner une bonne appréciation ou encore la critique est toujours acceptée, comme on dit? Ah, ça a été très bien, très bien accepté. Le gars avait envie de pleurer, mais tu sais, il riait, bien sûr. Mais il a été très attentif à ce que je disais. Je lui ai suggéré certaines choses. Puis il a été très à l'écoute de mes commentaires. Je me suis senti très écouté à ce moment-là, comparativement, quand j'étais à Québec avec vous autres. Là, j'avais une belle attention, beaucoup d'écoute, c'était bien le fun. Puis j'ai envoyé plusieurs suggestions, d'ailleurs. Parce que sur les six modèles qu'on essaye, selon moi, il y en a trois de réussies. Puis il y en a trois qui méritent encore d'être retravaillées. Fait que, tu sais, c'est juste des petites imperfections, des petites choses sur lesquelles on ne croit pas encore. C'est des petites choses qui sont mésadaptées. Un peu plus de peau finement. Bien, je pense que oui, tu sais. Mettons qu'on essaye, tu sais, on est en train d'essayer la nouvelle Chevrolet Malibu avec le nouveau moteur de 2 litres turbo, développant 259 chevaux. C'est un véhicule qui est très bien, il a de belles formes. Une fois à l'intérieur, c'est là que ça se gâte un peu. Il y a des espèces de mélanges de boiseries, une espèce d'acajou mélangé avec du plastique. La manière dont tu l'écris, ça sonne vraiment bizarre, là. Bien, c'est ça. Ce n'est pas génial. C'est l'assemblement des couleurs que je trouvais qui est extraordinaire. Eh bien, tu es encore là pour combien de temps? Je suis encore là jusqu'à lundi. D'ici là, lundi, dans le fond, je reprends l'avion. Est-ce que tu as eu le temps de visiter un peu? Oui, j'ai eu le temps de visiter un peu. C'est sûr que ça a été le fun, mais hier après-midi, je voulais juste aller voir le Pacifique. Il faisait gros soleil. C'était à peu près 25 degrés. Je me suis dit, bon, je m'en vais voir le Pacifique, tout seul, en excursion. Puis les 25 minutes de métro que ça m'a pris pour me rendre là, la température a changé du tout au tout. C'était rendu sombre, froid, puis déprimant. Fait que finalement, je ne l'ai pas le voir comme ça. Fait que je suis revenu. Finalement, ça ne m'a servi à rien. Mais ce n'est pas grave. Je me suis promené en masse avec les six véhicules que je vous ai mentionnés au début. Le Chevrolet qui s'en vient, selon moi, comme une tonne de briques. La popularité, JS. En passant, tu vas améliorer ton look de Twilight avec le petit tan, étant donné que tu vas être dans le monde du soleil de Los Angeles. J'aimerais mieux ne pas en parler de ça. Bonne fin de périple à San Francisco, mon vieux. Mon temps est parfait, Yannick. Salut. Salut, JS. C'était Jean-Samuel Gué du site Internet PRNDS, notre chroniqueur automobile ici à Radio X ainsi que Radio X2. Il est présentement à San Francisco pour essayer des modèles Chevrolet. Est-ce que tu as déjà participé à ce genre d'activité-là? Écoute, les voyages de presse, il y en avait beaucoup dans l'industrie avant. Malheureusement, avec les compressions budgétaires, les coûts aussi qu'engendrent ces voyages-là, les manufacturiers un petit peu plus ralentis. Les derniers qu'on a faits, nous, c'était à Québec ici. Donc, le dernier voyage de presse, ou plutôt la journée de presse qu'on a fait, c'était avec le Ford Escape. Journée super bien arrangée. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'ils te reçoivent dans un bel hôtel, un petit snack en partant. Tu vas essayer le véhicule pendant une journée de temps avec même pas un tracé précis. Oui, tu as certains points à aller. Comme là, cette fois-là, c'était au Gare de la Capitale, après ça, au Mont-Saint-Anne. Dans chaque partie, il y avait des activités pour que tu découvres le véhicule. C'est ça qui fait le fun aussi d'un périple comme ça. Et quand tu as la chance de parler aux ingénieurs qui, eux, reçoivent vos commentaires, est-ce qu'eux les prennent en note? Oui. C'est sûr qu'en partant, il y a les journalistes sur place qui vont essayer une tonne d'autres véhicules. Ça va chercher aussi la vie un peu, la vie de la masse populaire. Ça va être quoi les premiers commentaires qu'ils vont avoir quand ils vont, autrement dit, rendre ces véhicules-là accessibles sur le marché. Ça permet aussi d'adapter leur stratégie, tant leur stratégie de communication, tant leur stratégie de vente, voire même parfois les brochures qu'ils vont faire pour aller chercher le maximum de potentiel. Puis, à quelque part, tout le monde est critique aussi dans la vie. Le GS, il va sortir de ce voyage-là. Il va mettre des photos sur Facebook. C'est parti. Puis avec les réseaux sociaux aussi, ça a un extrêmement gros impact. Donc, c'est quelque chose à considérer pour ces compagnies-là. Bon, l'automne est commencé. On le voit par les feuilles qui changent de couleur petit peu par petit peu. C'est la venue d'un homme en studio qui va nous aider à faire passer notre véhicule d'un véhicule d'été conventionnel propre à un véhicule d'automne-hiver qui va peut-être être victime de selles sur nos routes. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut pallier à ce problème-là et il faut mettre des produits sur notre véhicule. Et tu nous as amené Richard Pellchat qui est de la compagnie Laboratoire Hygienex, mais plus précisément celui qui vend les produits Silver Wax à Québec. C'est le concepteur de ces produits-là. Monsieur Pellchat, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Vous devez être dans une saison quand même assez achalandée. On n'a pas le choix. Je suis surpris. Ce qui est intéressant, je suis vraiment surpris de voir encore l'achalandage qu'on a chez nous. Ça n'arrête pas. Les gens, un, nous ont découvert cette année beaucoup plus que les autres années et ils prennent soin de leur voiture. Puis là, les gens viennent nous voir et ils disent, hé, là, l'hiver s'en vient. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, je le dis, encore des petites choses de base sont importantes de faire. C'est quoi les risques qui guettent nos automobilistes l'automne puis l'hiver? Bien, la plus grosse chose, c'est qu'on n'a pas la chance de laver notre véhicule souvent. Au départ, on voit qu'à un moment donné, c'est plein de selles. Il y a de la boîte partout sous le char. On n'est pas capable de le laver. Il fait moins 32. Bien, il ne faut pas se le cacher. Il y a des choses qui travaillent autour. Il y a de la rouille qui se développe. Et il y a des moyens d'en avoir beaucoup moins l'été prochain, si on veut. Mais en dessous du véhicule, on ne peut rien y faire? Non, il n'y a rien à y faire. Il existe des systèmes de lavage autour, mais cinq minutes après, il y en a autant. J'imagine que Mathieu connaît ce genre de personnages-là qui lavent le dessous de leur voiture. Effective. On en est quelques-uns de ces personnages, je te dirais. Avec nos sorties en route, des fois, on n'a pas le choix. C'est un peu plus long de laver son char dans ce temps-là. Mais en dessous, il ne faut pas se le cacher, c'est la job de l'antirouille. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'antirouille. Comme l'été, c'est vraiment les moustiques qui collent à notre carlingue. Puis ça reste là. Puis quand même, après deux, trois lavages, moi, je vais vous avouer que je ne lave pas ça à la main. Je m'en vais dans un lave-auto puis je mets une petite mousse là-dessus, j'attends un peu, la mousse commence à couler puis après ça, je rince ça puis il n'y a pas de cire, ça coûte une pièce de plus ou deux pièces. Puis je me contente de ça. Pour ce qui est de l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? L'hiver, au départ, la chose la plus importante qu'il faut faire pour l'hiver, c'est de remettre encore pour la dernière fois de la saison une couche de sel en peinture. Ça, c'est primordial. C'est ça qui va faire en sorte que notre rouille va moins se développer, elle va se laver mieux et elle va être encore belle l'été prochain. Les gens qui disent « Ah, bien là, j'ai pas le temps, je passe doué, bien, on va avoir un petit peu plus de corrections à faire à l'été prochain. » Ça, c'est la chose. C'est sine qua non. Il faut faire ça. Parce qu'il faut dire en roulant aussi l'hiver, on met tellement de sable sur l'asphalte. Automatiquement, lorsque tu roules en arrière d'un autre véhicule, tu reçois tous ces projectiles-là puis c'est ta peinture qui écope tout de suite aussi en partant puis c'est beaucoup plus présent que l'été. Fait qu'une couche de protection comme Richard décrit, c'est vraiment l'idéal. Puis même, si je pourrais, moi je le ferais une couple de fois durant l'hiver. Je suis peut-être un peu agressif sur le côté esthétique, mais t'as, on va être que c'est important. Pour ce qui est du sel en peinture, quel est son rôle exactement? Le sel en peinture, lui, va créer comme un... On va prendre un plancher, il va faire comme un genre de vernis à plancher qu'on met par-dessus le véhicule et quand on va recevoir des impacts de roche, on va avoir du sel qui va aller coller, elle ne collera pas sur la peinture en tant que telle. C'est qu'elle va coller sur le sel en peinture. Fait que ça, c'est extraordinaire et ça va aider pour l'hiver. Au premier coup d'eau aussi, ça va être beaucoup plus facile d'enlever. Absolument, ça colle moins, ça c'est certain. Autre chose pour notre véhicule? Quelque chose qu'on oublie souvent, l'intérieur, il neige, on est mouillé, le côte est mouillé. Ceux qui ont des bains en cuir, on a un ladon dans l'hiver. Moi, mes bains en tissu, ils sentent le chien mouillé à la fin de l'hiver. Ce n'est pas normal? Ça, on appelle ça l'humidité. L'air à recycler dans le loto, il faut en prendre un petit peu de dehors de temps en temps. C'est sûr que pour les bains aussi, premièrement, c'est bien les détacher, je pense, dans la première des choses. Puis les nettoyer, c'est aussi faire un petit nettoyage intensif. Parce que comme mentionne Yannick, de l'eau qui va tout simplement sécher constamment à l'intérieur du banc, elle va développer des mauvaises odeurs, parfois même des substances. Ça produit des petits champignons. Oui, exactement. Oui, ça, c'est certain. Si on est capable de passer une petite machine dessus ou de le nettoyer à la mousse, parce qu'il existe des produits qu'on peut le faire à sec maintenant, c'est extraordinaire. Pour ça, on n'a plus besoin d'avoir une grosse machine, de le traiter. Ça, c'est certain. S'il est en tissu comme toi, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous le conseillez autant pour les bains qui sont en tissu, autant pour les bains qui sont en cuir de faire un traitement avant l'hiver? Oui, ça, parce que c'est l'hiver. Les cuirs, l'été, à moins d'avoir un convertible, ils se font brûler au soleil. Mais l'hiver, ils sont mouillés. Tu es mouillé, tu mouilles ton cuir. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Un traitement pour le cuir, c'est 15 minutes dans le char. Ce n'est vraiment pas long. C'est facile. Tu n'as pas besoin d'un cours. Tout le monde est qu'il y a de faire ça. Vous me parliez, je vous parlais d'odeur. Les petits champignons qui se forment sur le tissu qui font qu'après quelques jours, ça sent un peu, encore le chien mouillé. Ça sent un peu. Est-ce que vous avez un produit qui désinfecte l'intérieur de la voiture, ne serait-ce que l'air ambiante? Quand ça sent la cigarette ou d'autres odeurs, il y en a qui mangent dans le chambre. Juste l'humidité. Des fois, allumer l'air climatisé devient une draphe. Tu te dis, ça sent quoi? Ça sent comme le mouillé. Ça, c'est vraiment simple maintenant. C'est plus compliqué. Si ce n'est pas un problème de champignons ou de bactéries, c'est vraiment juste un problème d'odeur, d'humidité ou de cigarette. Aujourd'hui, ça prend 15 minutes de régler ça. On a un produit qui est un traitement en choc. Le traitement en choc, c'est un produit qu'on met à l'intérieur du véhicule. Tu pars le véhicule. C'est une canne en aérosol. Tu pars le véhicule, tu le mets en recirculation. Tu pars la canne, tu sors du véhicule et tu laisses virer ça pendant 15 minutes. Après ça, tu éteins ton char, tu laisses reposer une heure et c'est fini. Ce qui est le fun avec cette canne-là, c'est que ça se promène partout. Dans tes veines de ventilation, on n'est pas capable d'élaver. Ça va autour des bains, ça va sur la voûte, ça va sur les bains, ça va partout, ça marche. Donc, ça prend 15 minutes. Ça coûte combien ce genre de produit-là? C'est une douzaine de piastres la canette. Ça ne coûte rien. Je vais aller vous en acheter une des besoins aussi pour mon sac de hockey. Ça va être un gros traitement en choc. Autre chose que des experts comme vous chez Silver Wax nous conseillent pour notre voiture pour la préparer à l'hiver? Une chose simple, ce n'est même pas quelque chose de vraiment important l'hiver. Le balai à neige. Le balai à neige, faites attention quand vous le choisissez. Ne achetez pas un râteau à neige, achetez un balai à neige. Il faut que le bout, il y a deux types de balai à neige qui sont vraiment importants de choisir. C'est oublier que vous achetez un balai à neige conventionnel, mais il faut que le bout des poils soit peluché, soit doux. Achetez les porrettes, vous graffinez tout le bord des vitres, vous graffinez le hood, il ne faut pas faire ça. Prenez les peluchés ou il se vend, chez nous, on vend un snow broom qui s'appelle, c'est comme un gros morceau de fond bleu avec un petit manche télescopique, ça ne graffine pas. Ça va deux fois plus vite. Parce que les véhicules noirs, en plus l'hiver, c'est ceux-là qui soufflent le plus des balais à neige. Des fois, on s'en va dans certains magasins de grande surface, on prend celle-là qui est en spécial. C'est drôle que tu me parles de ça. Hier, j'ai été faire un tour chez Walmart. Puis c'est ce que je l'ai acheté là? Ah, j'allais acheter de l'engrais pour gazon. Puis j'ai vu, c'est pour une bonne cause, mais j'ai vu des balais à neige qui n'étaient vraiment pas chers à vendre, qui étaient roses. Puis effectivement, comme vous le dites, c'est des balais avec des poils extrêmement durs. Puis les gens vont acheter ça pour la bonne cause puis ils vont briser malheureusement leur véhicule. Ils vont un peu abîmer la peinture. Oui, ils vont tout le graffier au complet. On voit ça là. À la fin de l'été, les gens viennent nous voir. Les chars sont graffignés à grandeur. Quand ils sont foncés, on le voit plus, c'est certain. Sur les pâles, on ne le voit pas. C'est à prendre avec précaution. Exactement. Tu as de l'impensé pour mon Yannick tout d'un coup. C'est parce que je suis en train de me demander les grattoirs aussi. C'est sûr que l'autre côté du balai, automatiquement, on ne recommande pas de frotter ça sur la peinture. J'en vois des gens qui enlevaient de la glace avec ce côté-là. C'est ce que je faisais. Il n'y a rien que je roule juste avec des minounes. L'avoir ton camion, je peux te dire c'est compréhensible. Au fur, tu peux dessiner ton nom dedans avec ton balai à glace si tu veux. J'espère qu'il n'y a pas personne qui fait ça. On a vu tellement de couleurs aussi que je ne serais même pas étonné qu'il y en a qui aille avec ce côté agressif. C'est drôle, je parlais de ma blonde tout à l'heure. Je l'ai déjà vue parce qu'on a l'hiver qu'on a. Des fois, il y a des variantes de température. Des fois, il y a une pluie et ensuite, ça gèle. Comme une surface glacée sur le véhicule. Elle tapait dessus. Pas juste avec le balai, l'autre bord pour casser la glace. Parce que là, elle se disait je vais prendre l'autoroute si jamais ça décolle du... voyons. Oui, je cherche le mot en français, on va dire le hood. Si jamais ça décolle du hood et ça arrive dans la fenêtre, ça va casser la fenêtre. Ça a grosse peur. Donc, elle prend le balai, au lieu d'aller avec les poils, elle va avec le dos du balai et elle tapait sur le véhicule. Ça peut paraître niaiseux, mais un simple petit article qui peut autant dommager une voiture, faites attention avec ça. Oui, le grattoir pour les vêtres seulement. Il ne faut pas l'oublier. J'ai vu quelqu'un l'année passée justement. C'était une dame à gratter justement tout le char comme ça. J'ai dit que son chum la voit et je ne sais pas s'il va être bien content à son char à l'été. Les roues aussi, Richard, les roues, c'est super important. Il y en a de plus en plus qui sont stylisés avec parfois le prix des pneus d'hiver. Il y en a qui préfèrent conserver les jantes d'origine. Je présume qu'il y a une certaine protection aussi à porter. Oui, les jantes d'origine sont vraiment solides. C'est bien fait aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Le clear, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une jante d'origine elle est clirée. S'il n'est pas abîmé, on ne l'a pas accroché sur une chaîne de trottoir ou quelque chose de même, on peut garder nos jantes d'origine. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut les laver assez régulièrement. Il faut les rincer à l'eau si au moins on ne peut pas les savonner. Enlever le calcium et ils vont être encore belles à l'été. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que souvent les gens ne vont jamais entretenir leurs roues de l'hiver au complet même les traces parfois dans le coin des branches. Ça, ça l'explique souvent ça. Le remisage. Il y en a qui remisent leurs roues dans des sacs mouillés, même pas nettoyés. Je te le dis, quand tu viens pour les reprendre la prochaine saison, tu prends les galettes de pédure. Non, je regardais ton camion et je me disais que c'était peut-être ça qui est arrivé. Oui, effectivement. C'est le genre de choses que je fais. Je n'ai malheureusement jamais fait attention à mes véhicules parce que je veux m'acheter de véhicules neufs. Le jour où j'achèterais un véhicule neuf, possiblement que je vais faire ce genre de traitement-là sur mes roues. Mais pour ce qui est de la préparation, ne serait-ce que pour ne pas avoir de rouille à la fin de l'hiver, je pense que c'est de là l'importance d'utiliser vos produits, d'aller chez vous et d'avoir de bons conseillers qui vont nous dire exactement quoi appliquer sur notre véhicule et quoi ne pas faire surtout. Oui, parce que des histoires d'horreur, on n'en voit pas toutes les semaines, tous les jours chez nous. Il y a des cas spéciaux à chaque jour. Chez nous, les gens sont expérimentés. « Vous avez un problème, venez avec votre véhicule, on va le regarder et on va vous conseiller quelque chose. » Oui, puis contrairement aux grandes surfaces en plus, tu peux tester le produit directement sur place, l'essayer. Les gars, ils t'ouvrent la canne, ils te posent sur ton char dans le parking, voire même ils te font rentrer dans le garage que Richard a. C'est ça l'avantage aussi qu'ils ont de ce côté-là. Les produits Silver Wax, on peut les acheter à quel endroit? Présentement, c'est au 6400 Zéphirin-Paket. La rue n'est pas tellement connue, c'est dans le parc Armand-Viau. Ça se prend par le boulevard de Lormière. On tourne sur Jean Marchand et la première rue à votre gauche, c'est Zéphirin-Paket. C'est un parc qui est en plein développement. C'est un parc industriel neuf.